Du site pharmaceutique de 14 milliards, 12 personnes demandent 10%. Il ne reste plus rien à investir dans le projet, qu'est-ce qu'on fait ? Ma question est vraiment celle-là. Très impliqué dans le co-développement, je suis en contact avec de nombreux Français, de nombreuses personnes désireuses d'aller investir au Bénin. Le niveau de corruption est dissuasif de tout investissement. C'est une plaie, c'est une ganglène. Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, si on passe à l'autre niveau, moi je voudrais d'abord commencer par dire développer le pays sans avoir de l'énergie disponible, c'est de l'utopie. Je ne souhaite pas que vous soyez de ces gens qui nous perdent cette incantation et qui, une fois en responsabilité, oublient que pour... Je prends l'exemple, je travaille beaucoup dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Si vous commencez à développer un principe actif et que l'énergie vous manque, le produit ne se fait pas. Vous avez perdu de l'argent et au bout, la santé n'a pas lieu. Alors comment on fait pour disposer en continu d'énergie ? Et à partir de là, on pourra parler de développement. Donc j'ai abordé la santé, rapidement, et je parle maintenant de l'énergie disponible. Je crois que c'est là que se trouverait la crédibilité de quiconque aujourd'hui nous tiendrait au discours qui consisterait à lui accorder notre confiance, en tout cas la mienne, pour être investi dans le premier mandat du pays. En tant que politique, en tant que responsable, je suis tenu à rendre des comptes. Nos politiques ne rendent pas des comptes. Je suis tenu à une obligation de résultat parce que l'État me donne les moyens via les impôts pour réaliser ce à quoi l'homme public est en danger. Vous êtes un homme public et vous aspirez à la plus haute fonction de notre pays. En quoi pouvez-vous nous parler de votre engagement à ces obligations de résultat et aux obligations de rendre compte ? Je crois que j'en resterai là pour l'instant, sauf à dire que les Béninois qui sont à l'extérieur ne sont pas des intéressés du Bénin. je fais partie de ceux qui ont amené le… Je fais partie de ceux qui ont amené le…